Donc il va opposer la paire locale, donc nos amis vitaminés, Thomas Dullion et Joe Romanovski, donc respectivement Force Orange et Force Jaune, à la paire du Sud, Monsieur Jérémis Caténin numéro 1, Force Rouge et Mister Ritz Force Bleue, donc vous voyez les équipes à clôture de l'échauffement, ici au Big Four à Valenciennes, donc n'hésitez pas, venez nombreux, reste des chaises, donc le public est là, on attend, fin de l'échauffement. Un tirage au sort qui n'a pas été clément avec les locaux, qui ont hérité du gros lot cette année, donc on s'attend à voir du beau padel à Valenciennes. Je salue mon ami Franck Binnisti, qui me fait l'honneur de me confier... Ah, il est là, il m'annonce que je vais avoir du renfort dans le commentaire, donc là, je suis heureux. Les matchs sont prévus de démarrer à 16h, on a 5 petites minutes. On a beaucoup sueur télé, je suis très heureuse d'avoir pu avoir ce titre chez 17-18, surtout que j'ai eu des blessures un peu à répétition ces trois dernières années, ça a été un peu compliqué, donc c'est un peu une revanche personnelle pour moi, et puis voilà, symboliquement, c'est important, puisque ça clôture la fin de ma carrière junior, donc je suis très heureuse. Quand j'ai gagné, j'étais contente, j'ai été contente de mon niveau de jeu tout au long de la semaine, qui a été plutôt constant, et même si t'as les crescendo, donc j'étais satisfaite de ça. Nous voici de retour, juste à temps pour le début de cette partie, au service, Ritz. Premier point. 15-0. Pas de route d'observation, on démarre direct, dans le vif du sujet. On met les techniques en place, des deux côtés. 30-0. 30-0. 40-0. Beaucoup d'agressivité dans ce premier jeu. 1-0. Scatenaris. Bonne présence au filet, volet incisive, tranché. 1-0. Sous-titrage ST' 501. Début du deuxième jeu, au service de Joe Romano. Tout de suite en action. 15-0. On remarque le public présent. Vous en avoir besoin, Joe et Tom ? Allez ! 15-0. Une grosse faute en retour. C'est bon. Trente-quinze. Joe qui s'emploie. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir de sublimes points de padelle. Trente-quinze. Le ton est donné dès le début. Deuxième jeu. Trente-quinze. 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 Voilà, deux sons. On lit des deux côtés l'application. Trente-quinze. Allez, quarante-trente. Trente-quinze. Un balle pour revenir. Un jeu partout dans cette première manche. Ça frise le filet. Très agressif. Et l'équipe des Hauts-de-France a décidé de jouer crânement sa chance. Et ils ont raison. Il faut y aller. face à la paire tête de série numéro une. Ici, au championnat de France, à Valenciennes. 0,15. Un jeu partout. 0,15. Service Skatena. Deuxième service. Deuxième service. Laissez. Un petit peu long. Quinze A. Je vais prendre des risques pour bien défendre. Dont les volets sont profonds, les tranchés. Trente-quinze. Trente-quinze. Bien joué. Trente-quinze. Toute l'agressivité de Mister Skat. Prise de balle très tôt. Ventre collé au filet. On rentre dans la balle. On laisse peu de chance à l'installation du point. La laitle très 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 agressif. Tourner vers l'avant. 40-15. Bon retour de Thomas. 40-30. second service. Et puis... Jeu Ritz Katena. La laitle. Un second service. Le second service. Jeu Ritz Katena. Un second service. Jeu. Ritz Katena. Deuxième. Deuxième. Un second service. Deux jeux à un dans cette première manche. On a, en guise d'autres quarts de finale à côté, ça fronte la paire Carité-Lepens contre Simon Boisset et Justin Garnier. Là-bas, tout au bout, on a Othier-Boulade contre Pergeron-Blanquet. Et tout au bout, on a Ferrandez-Gauthier contre je ne sais pas qui parce que je ne les vois pas, Max Moreau et Justin Lepès. Si vous nous rejoignez, donc quarts de finale Championnat de France de Padel ici à Valenciennes. 2-1 pour la paire Scatena-Ritz face à Dunion-Romano. Et c'est à Pou-Pou-Pou-Pou-Pou, force orange, je crois, de servir. C'est à dire Thomas Dullion de servir pour tenter de revenir à 2-2. 15-0. 15-0. 15-0. Voilà, belle phase de contre-attaque avec derrière le lob de Jérémy Scatena et Thomas tout de suite sans pouvoir revenir vers l'avant agressif. 35-0. 45-0. Deuxième service. Deuxième balle pour l'équipe de Hauts-de-France pour revenir à deux jeux par contre. Vraiment de la belle longueur, on voit qu'on travaille, les jambes se plient, ça communique, ça communique. Super. Deuxième partour. C'est vrai que c'est un atout non négligeable de jouer les franges chez soi et ils le savent bien les Joe et Tom. Il faut aussi faire un petit peu appel au public et essayer de faire bouger la ligne. Rien n'est fait. Deux partour. On est à la défense tout terrain de Joe là. 15-0. On voit bien qu'aussi tôt que la balle se lève, Scatena s'emploie dans ce qu'il préfère. Ça va. Tapez fort. Deuxième balle. Deuxième balle. Deuxième balle. Super retour du petit jeu. 3 jeux à deux, Ritz, Katena, ça va être à Joe de servir. Donc on voit déjà au bout de cinq jeux, ça souffle. L'équipe Ritz, Katena, ça souffle, ça respire entre les jeux. On profite pour se redonner les petites consignes. Retour au direct, avec les équipes qui posent un peu, qui souffrent, parce que l'intensité de la partie réelle, elle va crescendo. Le round d'observation n'aura vraiment pas duré longtemps. On a eu un jeu assez rapide, le premier jeu, et dès le deuxième succession, enchaînement. Retour au jeu des artistes. Allez les gars, faites-nous plaisir, profitons. Bon moment, les bonnes équipes, des joueurs sympas. Au service. Joe Romano, pirate de Valenciennes. La première pourritasse de notre ami Romano. Allez, 0-15. Tenir la place, pas reculer, pas laisser d'interstice où on va pouvoir se glisser et inverser la bascule. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça défend l'acier en face, les deux côtés. 35. Je peux vous dire qu'ici, l'intensité, on la sent bien, 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 bien. C'est bien. 30A. Vous voyez tout l'engagement physique de part et d'autre. Les déplacements, les coulisses latérales, les coulisses de profondeur. On voit vraiment que tactiquement, les équipes sont vraiment, vraiment, vraiment bien en place. C'est ce qui nous donne des points au cordeau. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de gagné facilement. Les joueurs se la donnent vraiment copieusement. 30A. Et 40-30. Une balle pour revenir à trois joueurs partout. Égalité. Laune en percasse. Il n'y a rien de doucement. L'un de l'enfant. C'est bien. Il n'y a rien de duré. Il n'y a rien de faire. C'est bien. C'est bien. Le coup, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il n'y a rien de la cuœure. Superbe point, bien posé au milieu, prendre le temps, observer les déplacements, les failles qui se créent, faire bouger les adversaires, avantage service, deuxième balle. Pas de place à abat le neutre, tout de suite, la PRX-Cathena reprend aussitôt qu'il y a un peu de place, bing, il s'engouffre et ça fait la diff, allez, égalité. Avantage Gris-Cathena, attention, première balle de break. Il faut être vigilant, les consignes, avantage dehors. Premier break de la partie, il est pour Gris-Cathena qui tourne en tête, 4-2. Donc 4-2, au service Monsieur Ritz, je fais un petit coucou à Franck. Il a choisi de filmer le plus beau gosse de la partie, il ne faut pas s'attarder sur moi quand même. le retour au jeu. Allez, 15-0, attention à ne pas trop mettre le nez dedans. Gardez les objectifs, gardez la mise en place, gardez le positionnement, les bonnes intentions. 15-0, 30-0, 40-0. J'ai l'impression que nos nordistes ont pris un petit coup derrière la tête avec ce break. Allez, 40-0, il ne faut pas laisser partir. Allez, 40-15. Petite faute, c'est rare de la part de l'affaire Gris-Cathena qui joue vraiment très très bien sur ce début de partie. Voilà, 5-2. Break est fait, confirmé, 5 jeux à 2 pour Ritz-Cathena dans ce premier set. C'est incroyable parce qu'après, quand je serai vieux plus tard, ça me ferait plaisir, c'est sûr. Pour l'instant, pour moi, c'était un objectif, c'est réussi, c'était mon boulot, on va dire. C'est important de gagner des tournois comme ça. Ça peut te mettre en confiance, logiquement, c'est normal. Forcément, tout le monde voulait nous gagner ce tournoi. Et finalement, j'ai réussi. C'était un objectif que je voulais atteindre. Je me suis entraîné pour ça les deux dernières semaines. Je me suis dit qu'il faut que je joue comme les matchs précédents. Il ne faut pas que je change mon jeu plutôt et que ça allait passer si je jouais comme je joue d'habitude. Mon jeu de base, c'est de finir en 2-3 coups de raquettes. Je me suis dit qu'il avait un bon retour. Je me suis concentré plus sur mon service. En ce moment, j'essaye plus tactiquement de construire un point, à faire bouger plus l'adversaire, à faire moins de fautes. C'est vrai que ça allait être dur. Allez, retour au direct. 5-2, Ritz Skatena, force rouge, force bleue, contre force mandarine et lemon de citron. Donc là, 5-2. Break confirmé. Allez, 15-0. On voit tous les efforts qu'il faut faire pour gagner un point. Ainsi que la balle s'élève un peu du côté de Mr. Skat. On a le droit au parpaing. On a le droit à l'addition à chaque fois. Allez. 30-15. Magnifique envolé du Skat encore. 30-1. Comme quoi, ça ne sert à rien de bunier tout le temps, tout le temps au panel. Il faut jouer avec sa tête, avec sa taille. Profiter, chercher les espaces, bien placer, se procurer les points pour finir. Un petit peu fort, ça. 30-40. Première balle de 7. Le grand capitaine Benisti qui passe, qui nous ramène à boire. Il est formidable, cet enfant. Formidable. Allez. 30-40. Balle importante pour rester dans ce set. Touché, c'est bien. Fair play. Bravo Jérémy. Personne ne l'avait vu. C'est cool. Impec. Bravo. 41. Ah merde. La pourritasse. La voilà. La petite tourita sur les recouloirs. Avantage. Ritz Skatena. Un peu longue. Elle est un peu longue. Second service. Celle-ci aussi. Fini sur une double. 6-2. Premier set. Pour nos amis Ritz Skatena. Première manche. Allez, on s'accroche, on s'accroche. La la właściwie va. Oh존심. Oui. D'accord. retour au direct avec le début de ce deuxième set donc pour ceux qui nous rejoignent tout juste ici au Big Four premier set remboursé par la paire Ritz Skatena sur le score de 6 jeux à 2 on va entamer le deuxième set donc grand sourire Jérémy je ne sais pas le prénom de Monsieur Ritz je l'ai oublié, je l'ai mangé donc voilà la paire bleu rouge contre nos colorés représentants de Haute France premier jeu de cette deuxième manche au service Mister Ritz et 0,15 bien servi, une bonne première balle plein axe il faut baisser les papattes allez 15 à allez 15 à il faut prendre des cadeaux on n'en a pas eu beaucoup dans le premier set 15-30 15-30 30-1 j'ai fait ta �� la paire la paire et la paire la paire et la paire la paire la paire la paire c'est la paire toute l'importance des coulisses encore une fois où ça vraiment ça se suit et on entend les joueurs viens avec moi et on y va et c'est devant collé toute l'importance la communication de l'équipe un vrai jeu d'équipe un binôme qui se tient vraiment bien par la main sublime ça défend premier jeu 1-0 Ritz Skatena c'est reparti comme un coucou un petit clas d'oeil à la belle équipe de Padelmag qui réalise le direct top bon ils ont fait une petite bêtise et qui m'ont confié le commentaire j'ai pas encore vrillé mais ça pourrait venir donc c'est toujours un plaisir de le rendre service à Franck Bini et son équipe réalisation les films la vidéo les photos super job Mister Padel le voilà d'ailleurs qui vient me rendre visite qui poste en délicatéant à côté du mien un honneur pour moi et bien un honneur pour moi aussi mon cher François donc là on est dans le début du deuxième jeu de cette deuxième manche François qui est en train de te promener de cours en cours et bien j'ai des nouvelles toutes fraîches qui nous parviennent du terrain numéro 3 et 4 d'abord petite surprise puisque pour l'instant Bergeron Blanquet les favoris de ce tournoi sont ils sont menés 4-2 break fait pour Boula Gauthier à priori Blanquet Blanquet, Bastien Blanquet semble être plutôt opérationnel en plus de peur que de mal même si on le sent sur la retenue pour l'instant mais il gambade le petit gambade voilà et l'autre match très très serré également également puisque Ferrandez-Gauthier contre la paire Lopez-Moreau et il y avait 5-4 break fait en faveur de Gauthier-Ferrandez non plus jamais ici 30-0 donc dans ce deuxième jeu oui alors tandis que sur l'autre l'autre quart qui est en live sur le terrain numéro 2 et bien c'était la paire Cédric Carité Loïc Lepence qui mène normalement 1-7 à 0 parce qu'ils ont confirmé leur break dans le premier set face à Justin Garnier et Simon Boisset qui ont hérité d'un vilain tour mon cher François alors qu'ils arrivent premier de leur groupe un vilain petit tirage comme il en arrive parfois puisqu'ils sont tombés sur le numéro 2 de la poule de la mort et puisque rappelons-le Cédric Carité et Loïc Lepence se retrouvaient à la même poule que M. Ritz et M. Skatena là nos amis du Nord n'ont vraiment pas décidé de se laisser faire ça joue très 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 bien donc là on est à 1 partout dans le deuxième set chacun joue avec ses armes et on voit vraiment de l'envie du coeur ça va vers l'avant 15-0 et Franck je me suis équipé j'ai pris mes petits papiers je note tout au cas où il y aura une contestation on peut intervenir Franck on est au taquet cette année El Comandante Lucina on voit qu'ils jouent à domicile ils font glisser les autres ils se servent du filet je crois qu'ils ont un public acquis à leur cause il y a des chauffeurs de salles tout le monde est venu de toute façon tout Valenciennes est là il y a eu une journée de couvre-feu il n'y a plus personne dans les maisons et tout le monde est obligé de venir au Big Four 30-15 ah un petit peu de chance 30-15 ça fait 1 partout au niveau des filets quel jeu de jambes le Ronaldinho Valenciennes monsieur Romanowski qui aurait pu devenir un grand joueur de foot il me semble non ? je ne sais pas il n'est pas très grand mais après il se baisse même quand on dit qu'il n'est pas très grand mais il est à hasard du direct très bien au foot d'accord je ne suis pas vraiment intime de la vie football et style de monsieur Romanowski jeu donc 2-1 et pub ça y est me voilà de nouveau seul un peu abandonné j'ai perdu mon binôme de commentaires Franck est parti reprendre la main sur le deuxième direct donc pour ceux qui nous rejoignent on est donc à Valenciennes ici au Big Four pour les quarts de finale des championnats de France de Padel sur le terrain numéro 1 donc Force Citron et Force Orange Mister Romano et Monsieur Dullion la paire de Valenciennes donc ils sont menés 6-2-1 pas de break dans ce deuxième set face à la paire Ritz-Skatena le scat en pleine forme on voit des cachous depuis tout à l'heure Mister Ritz qui défend bec et ongles à 4 pattes dans tous les sens on témoigne de ce super retour de revers regardez comme ça descend c'est hyper appliqué et évidemment quand je dis ça une petite pourritasse de notre ami S4 15-0 15-0 on voit vraiment l'équipe 30-0 on voit l'équipe de Valenciennes Tom qui a vraiment décidé de de déboulonner la belle organisation de l'équipe Skatena Ritz Tom qui cherche la longueur sur sa première et demi 30-0 etc ... 3 balles pour revenir à deux jeux partout. bien agressif au centre de partout au service Mister Ritz dont je ne connais toujours pas le prénom je crois que c'est Jérémy ou Julien ou Robert c'est bon sur Ritz On ne demande pas mon avis mais j'en ai un mais ils sont assez grands pour s'arbitrer eux-mêmes il n'y a pas de ralenti on ne sait pas on la remet voilà c'est ça aussi le padel c'est sport on se fait confiance allez go allez ma remarque peut paraître bisounoursquesque mais voilà c'est des un grand joueur c'est pas que la taille ou la force qui met dans la balle c'est aussi la qualité du bonhomme et à ce jeu là on a des grands joueurs sur le terrain à n'en pas douter 0-15 allez faut pas rendre faut pas rendre comme ça les cadeaux qui sont faits allez 15 à bien servie une très belle première balle qui recule notre ami du lion dans le coin allez 30-15 allez deuxième balle 40-15 un petit faux plat dans le tempo là attention 40-15 1 1 1 Allez, 40 contre. La voilà, la Puitas made by Romano, c'est entre la chiquita, l'amorti, la balle dans les pieds qui fait bien, 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 bien pour un suer le monde. Donc allez, égalité. Avantage Ritz-Katena, deux partout, deuxième set. Second service, allez. 3, 2. Ah, ils ne sont pas d'accord. On va la remettre. On va la remettre parce qu'ils n'arrivent pas à savoir si elle a touché la vitre ou le grillage. Donc, allez, deux balles. Avantage. Allez, on la remet. Avantage. Pas eu le bruit du grillage. Bon, c'est sympa de remettre le point. Allez. Avantage Ritz-Katena, deux jeux partout. Avantage Ritz-Katena. Et retour au direct Vous avez vu cette année, on est au top, la pub, tout est réglé comme du papier à musique et vraiment savamment orchestré, donc top top top, donc là on est à trois jeux à deux, deuxième set, Ritz-Katena devant, 6-2 première manche, 3-2 dans le deuxième, toujours pour Ritz-Katena, donc là au service, la paire Romano du Lion, public derrière, il sert pour rester dans la partie, 3-2, surtout pas prendre le break maintenant, pas comme au premier set, allez on serre, on serre, on serre, en face c'est solide, on voit vraiment qui gère leur tempo, changement de trajectoire, ça travaille, ça bidouille, 15-0, 0-15 pardon, Allez ! Allez, 0-30, allez, il faut pousser un moment, il faut donner un coup de main, c'est maintenant ? 0-30, allez, On a vraiment l'impression qu'ils sont dans la gestion de partition, l'équipe Ritz-Katena, Allez, 15-40, Bonne première ! Quatre jeux à deux, le break est fait, attention, 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 tout de suite serrez les boulons, On va pas se laisser distancer comme au premier set, on peut compter sur la paire Ritz-Katena pour essayer tout de suite de convertir et d'asseoir ce break, magnifique vibora de Mr.Skat, le parpaing, 15-0, Et enfin, c'est bon qui ? Mon cher François, c'est chaud sur tous les terrains, sur le terrain 3, Bergeron Blanquet Gauthier a perdu son premier set de la semaine face à Boulade-Gauthier, 6-3 au premier set Pour l'instant il mène 1-0 mais il n'y a pas de break dans le deuxième set Et l'autre match sur le terrain numéro 4, c'est Ferrandez-Gauthier qui l'ont porté dans le premier set 6-4 et 2-1 break fait dans le second set Bref, c'est bien parti pour eux à priori face à Lopez-Moreau D'accord, nous ici il y a un break, donc ça fait 4-2 pour nos amis Ritz Skatena Mais 15 pontes, on sent vraiment que Thomas et Joe ne veulent pas laisser partir Premier set, même moment, 4-2, 5-2, 6-2 Et là ils savent très bien qu'ils doivent s'accrocher parce qu'en face la machine a l'air vraiment bien rodée Et force rouge et force bleue tiennent un tempo élevé depuis le début Il ne faut pas donner ces points-là Et eux c'est Joe Vraiment si vous êtes dans le coin, je fais mon VRP, mais si vous êtes dans le coin et vous voulez vraiment voir du beau spectacle Venez voir les matchs de Padel, ça vaut la peine Je peux vous dire que les mecs, c'est pas des mecs en mousse, ça joue à bloc Ils font le boulot, c'est en face Donc là on est à 40-30, balle de 5-2 C'est fait, 5 jeux à 2 Pour la paire Pour la paire Scatenarit Il souffre, nos amis nordistes Nordiques Ce nordique c'est plus la marche ou le saumon Mais là on est à 5-2 6-2 5-2 Il fallait être à Thomas de servir Donc là Point par point Sur les autres terrains, je peux vous dire que d'ici, c'est tendu, tendu, tendu Cours numéro 2, on a le match Carité Le Pans entre Garnier Boisset Je peux vous dire que ça joue l'acier trempé Et là j'ai Elio, Mr Moustache, qui vient me voir Tu veux dire quelque chose ? Non, non, je voudrais juste savoir le score EXA Alors le score EXA, ça fait 6-2, 5-2 Pour force rouge et force bleue Ok, ça marche Donc si tu as parié une augmentation sur le vainqueur du match, c'est toi qui va faire le choix Allez, retour au direct Allez Un grand soupir de SCAT avant de retourner dans l'arène 6-2, 5-2 Allez, au service Thomas 2-5 Je peux vous dire que ça jardine pas ici Les mecs ont pas envie de faire 3-7 Et ça s'installe, et bing, dès le début, 0-15 Ça cherche la grille Des deux côtés, ça fait tourner, ça fait jouer 0-15 La défense, en vitre Allez, 15-1, ils se battent Ah, dommage, mal jugé 15-30, super retour 15-30, bien joué Parfait le retour Parfait Allez, 15-30 Allez Tom, allez Joe Encore 15-40 Balles de match Deux balles de match Deux balles de match Attention, 15-40 sur le service de Tom Allez les gars On va essayer d'aventure De l'autre côté Allez, Orbe La une de sauvée 30-40 De l'autre côté, on a Mister SCAT et M. Riz Qui jouent vraiment très 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 bien Voilà, qui confirment leur statut de tête de série numéro 1 Ici Vraiment beaucoup d'intensité, cette balle de match Allez, ça cherche Allez, bien sauvé Allez, égalité 5 jeux à 2 Égalité Allez, allez On est pas les seuls à se dire qu'on a pas envie que ça s'arrête Je peux vous dire que dans le public, ça joue tellement bien Ils ont envie que ça dure, mais nous aussi Allez, balle de 5-3 Allez, balle de 5-3 Ils veulent rester là Allez Allez, c'est fait Comme on dit dans le Nord Tant que t'es pas mort, court corps Ben c'est ça, les ch'tis vendent vraiment chèrement leur peau 5-3 Service Service Ritz 5 jeux à 3 Grosse première 15-0 Allez, deuxième balle 30-0 C'est 3 balles de match Attention Troisième balle de match 40-0 Cette fois-ci sur le service de Ritz Et c'est fait 6-3 6-2 6-2 6-2, 6-3 pardon Un gros, gros, gros match de la part de la paire Ritz-Katena On voit qu'il y en a encore sous la pédale, mais ils ont joué très sérieusement Allez chérie «Boublin ! » 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 Merci.